bonjour tout le monde c'est encore héritant votre homme c'est vite nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler d'un artiste un humoriste un animateur un homme de l'âge dirai en résumé willy dombo willy dombo qui a une de ses casquettes qui est remise en cause sa casquette d'animateur parce que pour bon nombre de personnes willy dombo est un animateur médiocre je sais pas si quelle base que ces personnes-là se permettent de juger son travail mais c'est de ça qu'il va s'agir dans cette vidéo là et je serai pas tendre je dirai les choses telles qu'elles sont voilà vous avez bien vu le titre c'est comme ça la vidéo sera on se prend juste après le jannic bon retour chers abonnés bon retour merci de vous abonner merci de partager mes vidéos merci de continuer à me donner de la force comme je vous ai dit bientôt vous ne verrez plus la tête d'héritant je suis en train de travailler actuellement dans l'ombre vous proposez autre chose que mes réactions voilà c'est pas que je vais vous abandonner avec mes réactions mais quand je sentirai vraiment le besoin de sortir je sortirai mais ce sera plus moi ici sur cette chaîne là donc apprêtez vous voilà informez tout le monde dites-leur que bientôt hirito va plus faire de vidéo pour vous emmerder parce qu'on dit qu'hirito parle trop mal et son franc palais est trop accru et tout bref willy dombo willy dombo willy dombo bon depuis l'histoire du buzz de aïcha tremblay willy dombo avait passé une capsule dans son émission je crois ouam non où j'étais passée sa page quelque chose comme ça et puis bizarrement ça fait scandale ça fait scandale je n'ai pas compris pourquoi mais dire aujourd'hui que willy dombo est un animateur médiocre je trouve que c'est vraiment méchant de la part de certains internautes parce que j'essaie que ce n'est pas tous les internautes qu'ils disent mais il faut que je dise ce qui doit être dit parce que j'ai l'impression que les personnes quand elles font des vidéos elles n'ont pas envie de dire ce qui doit être dit au moins ma particularité c'est que j'ai dit toujours ce qui doit être dit d'abord un foutez la paix à willy dombo je vous le demande gentiment et vraiment humblement foutez la paix à willy dombo allez voir ailleurs je lui ai dit zappé son émission ouam si vous pouvez mais foutez la paix à willy dombo parce que je trouve que c'est très méchant je veux pas faire la politique d'une chaîne de télé mais je vais parler des animateurs parmi tous ces animateurs qu'on a là et je dirais à tous les domaines d'activité et à tous les plans si un animateur qui oeuvre que ce soit pour l'entrepreneuriat que ce soit pour le noble art que ce soit pour la culture ivoirienne c'est bien willy dombo parce qu'il parle d'un buzz je dirais pour 3 4 5 minutes dans son émission où il ya plusieurs rubriques où il ya une rubrique même qui révèle les nouveaux talents qui révèle les entrepreneurs et tout c'est donné les jours aujourd'hui de entrepreneur médiocre je trouve que c'est méchant je trouve que c'est égoïste et mieux hypocrite parce que j'ai l'impression que les ivoiriens sont dans du semblant voilà les ivoiriens sont devenus tellement hypocrite je sais pas si c'est la guerre qui nous a aussi traumatisé pour devenir ainsi mais franchement je tombe des nues quand on me dit que willy dombo fait l'apologie de la médiocrité parce que dans son émission effectivement il ya une lucane buzz où il parle de tout et de rien il parle de tous les buzz qui sont sur sur la toile et tout parce qu'effectivement vous savez pendant toute la semaine on est stressé par le boulot par des pressions familiales par des pressions professionnelles donc souvent on a besoin de gens de contenu là pour sourire ne serait ce que sourire ça fait du bien parce que le riz même on le dit il est thérapeutique donc si on est animateur qui est à la fois éducateur et amuseur pour ne pas dire divertisseur il faut applaudir il faut reconnaître son mérite en fait je pense ma part que c'est une campagne de propagande pour dénigrer l'ascension de ce animateur là qui a fait la différence qui s'est démarqué qui n'a même pas fait d'études de communication ou des journalistes mais qui a mis la barre très haute avec sa créativité wham dont vous parlez wham qui est traité aujourd'hui d'une émission de médiocrité mais wham est une émission qui fait seulement que la promotion de la culture ivoirienne et africaine et en plus de ça wham à des petites rubriques dans son émission où elle met en avant les entrepreneurs des business monde des inventeurs même souvent parce qu'aujourd'hui willy dombo son côté amusé s'est activé il a parlé de aïcha tremblé scandale ce qui est bien vous savez moi je vais au plus profond de mes analyses et je vais vous dire quelque chose vous savez quand tu n'es pas propriétaire des chaînes de divertissement tu peux te permettre de dire que oh ils font l'apologie de la médiocrité mais à la réalité c'est vous c'est moi qui aime cette médiocrité là parce qu'on a tellement vu des influenceurs on a tellement vu souvent des émissions télé télé où on parle d'éducation où on parle des veilles de conscience l'audience est médiocre on va voir un gars comme lui dombo qui va venir dit bon j'ai vu un gars qui peut nous fabriquer des tableaux numériques pour la canne vous allez voir au plus au plus peut-être 80 ou 100 personnes en ligne pendant que le mec qui est en train de lancer ce direct là il a plus d'un million je dirais maintenant deux millions d'abonnés sur sa page facebook mais si ce dernier a dit que aïcha tremblée est là elle est actuellement à live tv vous voulez la voir vous allez voir que il aura au moins 30 40 50 mille personnes connectées comme si ces 50 personnes connectées ne travaillaient pas ils étaient tous des chômeurs on s'en a rien à voir dans ces 50 mille connectées là il ya des directeurs d'entreprises il ya des fonctionnaires comme moi il ya des entrepreneurs comme moi il ya des des femmes battantes en griffes comme moi il ya des personnes responsables comme moi qui sont dans ces 50 mille là parce que ces personnes responsables là ces entrepreneurs ces fonctionnaires c'est directeur de société c'est chef de cabinet tout ce que vous voulez ces ministres et ce que vous voulez ces députés là ils aiment aussi la médiocrité ils aiment le divertissement parce que je parle de médiocrité depuis parce que vous vous êtes permis de dire que lui dombeau fait l'apologie de la médiocrité lui dombeau est un animateur médiocre c'est méchant il faut encourager les talents il faut encourager ceux qui viennent révolutionner l'audiovisuel dans votre pays et je pense que lui dombeau en fait partie il a réinventé la télé ici en côte d'ivoire il faut le reconnaître je sais pas si c'est de la jalousie qui fait que bon il a fait peut-être un poste que beaucoup de personnes n'ont pas apprécié donc des personnes des référentes de la récupération pouvoir descendre ce dernier là mais vous pouvez pas descendre lui dombeau parce que lui vous savez très bien d'où il vient c'est pas quelqu'un qui a eu son succès du jour au lendemain le mec a été photographe caméraman peut-être même requin des studios il a été même dans le staff managéral de certains artistes il a traîné sa bosse pendant plusieurs années dans ce showbiz là dans ce monde de l'audiovisuel là aujourd'hui je lui fais grâce d'être dans une chaîne de télé où il a son émission il ya des jaloux il ya des jaloux sinon wham là c'est pas que de la médiocrité c'est pas que du buzz wham parle de la culture wham parle des artistes wham parle des entrepreneurs et puisque c'est une émission de divertissement et d'éducation c'est normal qu'il y ait un peu de tout qu'est ce qui doit vous choquer il faut arrêter à un moment donné votre hypocrisie là il faut arrêter un peu en quoi est-ce qu'il était un animateur médiocre vous avez bien suivi son direct il vous a ennu vous allez pas le reconnaître mais vous a ennu avec preuve à l'appui parce que quand vous partez regardez une émission de wham effectivement tout ce qu'il dit là c'est vrai mais vous vous bloquez sur trois à cinq minutes d'une rubrique c'est méchant de votre part et il faut savoir pour terminer que dans ce monde là il faut un peu de tout pour faire un monde voilà c'est vrai qu'il faut pas faire l'apologie de seulement que des buzz des bad buzz de 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 la médiocrité mais en même temps je pense pour ma part qu'il faut féliciter et respecter une chaîne de télé qui pense à éduquer et en même temps à divertir qui a dit que diverti était mauvais qui a dit que diverti était méchant n'était pas bon pour éduquer un enfant dans son épanouissement social il faut réfléchir si on veut faire ce débat là on va pas quitter si vous savez parce que les agréments sont là il y en a des milliers des milliers donc foutez la paix à willy dombo s'il vous plaît vous n'avez plus envie de regarder wham allez ailleurs il ya beaucoup de chaînes télé il ya des milliers des milliers de chaînes télé il ya canal il ya beaucoup de chaînes télé allez regarder vos chaînes télé à regarder les émissions qui vous intéresse nous qui aimons wham et qui connaissons un peu l'objectif de wham on va toujours suivre wham et l'audience de wham ne va jamais baisser voilà je veux que je vous bénisse si tu n'aies vraiment à faire cette vidéo là c'est à votre responsabilité hériton merci de vous donner vos avis en commentaire et puis maximum de partage abonnez vous surtout merci 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 übrig